bonjour les petits loups je viens à faire des gâteaux super facile avec trois ingrédients de l'huile du sucre glace et de la farine bon moi je vais rajouter le gâteau si vous mettez ces trois trucs ça suffit mais bon moi je vais rajouter à pouvoir voir moi je vais rajouter de la poudre d'amandes ça c'est pas obligé c'est facultatif c'est moi qui va rajouter et une levure voilà obligé sinon et simplement avec trois ingrédients vous faites des magnifiques gâteaux bon on va commencer pour ça j'ai pas moi j'ai pris vous prenez n'importe quel verre n'importe quel verre vous mettez la même quantité d'huile que de sucre comme moi là j'ai deux mois je mesure mon verre j'en ai pour 200 mois je mesure en grammes 216 grammes d'huile après 216 grammes d'huile mais vous n'avez pas à prenez n'importe quel verre et j'ai mis 216 grammes de sucre glace de préférence du sucre glace après si vous n'avez pas vous mettez du sucre glace après pour la farine moi je vais pas mesurer la farine comme on n'aura pas tous les mêmes mesures moi je ferai au fur et à mesure la farine la mesure pas voilà vous mettez l'huile avec le sucre vous mélangez bien par contre c'est des gâteaux qui cuit très très vite et super bon super fondant comme j'ai dit je n'ai pas voulu mettre de la poudre d'amandes moi je mets parce que j'aime bien mettre de la poudre d'amandes ça donne un petit goût moi j'ai 50 grammes de poudre d'amandes comme je l'ai dit normalement la poudre d'amandes j'ai posé de la mettre moi je la mets parce que j'aime bien quand il ya un goût d'amandes voilà vous mélangez bien on va commencer à se servir des doigts quand même je vais mettre ça je vais mettre ça pour ma farine j'ai pris une farine comme ça qui est 45 une farine normale que je vais mettre au fur et à mesure mais déjà là j'ai un kilo je pense que je mettre je vais on va voir je mets ma levure d'abord ma levure comme ça je mets ma levure moi j'ai commencé à mettre pas mal de farine puisque ne pas vous faire avoir mettre un peu pas trop de farine directe moi comme j'ai mis de la poudre d'amandes j'en ai moins de farine que vous si vous mettez pas de la poudre d'amandes en fait ça avec les mains voilà bien je vous montre la vidéo de a à z vous savez pas de tricherie rien du tout comme vous voyez que la pâte elle est molle pas dur entre les deux on arrête de mettre la farine vous voyez vous pouvez vous pouvez attraper la pâte en fin de compte comme là je peux là la pâte voilà il m'a pas fallu beaucoup de farine moi ma pâte je peux la très bonne très bonne je peux la rattrape la rattraper et boum boum bada boum voilà c'est bon j'arrête de mettre de la farine parce qu'il faut pas que ça soit trop dur ce gâteau il faut qu'il soit trop des mou mou à la fin voilà je la travaille comme ça sans la travailler c'est pas du pain en gros j'ai mis quoi moi moi j'ai même on va dire deux verres deux verres de farine et encore et encore ensuite vous prenez une taille pas trop non plus vous prenez vous serrez bien dans les mains comme ça faites bien comme ça vous serrez et ensuite vous faites une boule une boule 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 une boule bien lisse comme ça après vous aplatissez après vous faites comme vous voulez faites comme ça faites comme vous voulez si vous que vous voyez comment vous les voulez il faut qu'elle soit liste lisse je suis en train de réfléchir comment je les veux quoi comme ça moi même je sais pas comment je les veux tout 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 je suis en train de réfléchir comment je les veux voilà moi j'allais faire comme ça bon je vais tous les faire je prends un plat et je regarde vers vous j'ai fini tout ça les petits loups bon je dis à tout à l'heure bien sûr vous prenez une plaque de cuisson avec une feuille une plaque une feuille de cuisson et que vous mettez par dessus bon je termine ça et je vais me laver les mains et je vais faire ça bien proprement tranquillose parce que là ouais petit loup en même temps j'en ai eu 33 bon j'ai changé ma forme mais c'était c'est plus simple de faire les formes comme ça une forme de soucoupe on va dire voilà donc là j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et maintenant on va enfoncer tout ça comme on a ça dépend des fois on n'a pas tous les mêmes fours moi je vais vous dire j'ai mis combien de temps et vous c'est à surveiller quoi regardez là ils ont bien doublé de volume ça faut pas les coller entre eux là j'en ai à 15 minutes de cuisson ils sont pas cuits on attend encore un petit peu je pense que je vais attendre 30 minutes de toute façon je surveille c'est à surveiller ensuite par dessus je vais mettre de la cannelle après vous pouvez mettre du sucre vous mettez ce que vous voulez mais bon le mieux c'est de la cannelle après ça qu'elle fait ce qu'ils veulent après pour les gens qui veulent mettre du sucre vous met mieux je vous conseille de mettre le sucre avant bon allez on dit à tout à l'heure à la cuisson bon là je suis à 22 minutes de cuisson il commence à on voit un petit peu forme là c'est bientôt cuit là là ils sont bien là ils commencent à dorer ouais et puis là j'ai pour 30 minutes par contre laisser refroidir ne les touchez pas parce que c'est tellement ça fond à la bouche c'est tellement moelleux faut laisser bien refroidir parce que si on commence à toucher c'est moi j'ai pris de la cannelle je mets de la cannelle ici tant que c'est chaud vous mettez de la cannelle par dessus voilà comme ça vous décorez pas trop le mieux c'est de tamiser je pense vous prenez vous tamisez la cannelle c'est comme ça avec le truc c'est pas évident bon il y en a un qui n'a pas trop dans les petits loups je termine tout ça et après on a fini le gâteau on va laisser refroidir parce que j'ai pas envie de mettre énormément de cannelle non plus ou à tamiser c'est mieux tamiser la cannelle parce que mettre comme ça c'est pas évident voilà les petits doux des petits gâteaux il va attendre que ça refroidisse pour enlever un peu là parce que voilà 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 ne touchez surtout pas vos gâteaux ils vont se casser ils sont tellement fragiles qu'ils se cassent ils se cassent ils se cassent vous voyez je vais les laisser refroidir je vais mettre tout ça dans une petite assiette voilà je fais des gros bisous je dis à bientôt une prochaine vidéo bisous même chez nous bye bye désolé je peux pas les toucher là c'est pas possible je vais vous casser je vais vous casser